... Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette conférence qui s'intitule Tchad, Soudan, Libye, guerre sans frontières. Avec moi aujourd'hui pour nous parler de ce conflit transfrontalier, M. Tubiana. Voilà, donc je vais introduire très brèvement le sujet et ensuite je laisserai la parole à M. Tubiana qui vous parlera beaucoup mieux que moi de ce conflit. Alors, le conflit du Darfour et la crise politique au Tchad participent à la constitution d'un système de conflit qui pourrait à terme également affecter la Centrafrique. Les politiques menées par les États ou la région ont eu des effets contradictoires qui, pour l'heure, ne contribuent pas à la pacification. Les États comme la Libye, le Tchad ou le Soudan sont en proie à des troubles politiques qui ont des effets transfrontaliers. La mauvaise gouvernance, les vides juridiques et institutionnels viennent encore compliquer ce conflit géopolitique. Donc, M. Tubiana, bonjour. Alors, vous êtes docteur en études africaines, journaliste également. Vous êtes également un expert sur les crises du Darfour et du Tchad. Mais vous avez également été consultant pour des organisations humanitaires et pour la médiation de l'Union africaine et des Nations unies sur le conflit du Darfour. Donc, une première question. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce conflit existe-t-il entre ces pays et que convoit-il ? En fait, ce que j'essaie de montrer dans mon travail, je travaille depuis très longtemps sur le Tchad et sur le Soudan. Et ce que j'essaie de montrer, c'est d'abord que ce sont des pays qui sont soumis à des régimes totalitaires, la Libye aussi, et qui sont aussi soumis à des crises politiques et des conflits et qui l'ont été depuis très longtemps, depuis au moins 50 ans, depuis les indépendances. Et les crises dans ces trois pays ont toujours été liées. On a toujours échoué à les régler isolément les unes des autres. Donc, c'est un petit peu ce que je prône. C'est un petit peu une approche transfrontalière des crises, plutôt que de les traiter en isolement depuis les capitales. Voir un petit peu comment elles rayonnent, s'interaffluencent, etc. On a parlé... Il y a déjà eu beaucoup d'études faites sur le triangle Tchad-Soudan-Libye, surtout dans les années 80, à une époque très différente, mais où il y avait déjà une sorte de système de conflit. Un autre chercheur a parlé de ce triangle, comme le Evil Triangle, en tout cas de cette région, le triangle infernal. L'ingrédient de base pour expliquer ça, c'est qu'on a d'abord des populations transfrontalières. Voilà une carte qui concerne surtout le nord du Tchad, mais où on voit un peu quelques populations clés pour prendre la zone. Ce qui est entouré en rouge, est-ce qu'on m'entend ? Ce qui est entouré en rouge, c'est la population Toubou, un groupe saharien, de nomades sahariens, noirs, islamisés, et qui couvre trois pays, et qui couvre une zone assez énorme, un peu moins que les Touareg, plus à l'ouest, mais quand même, leur situation transfrontalière est assez comparable. Enfin, on a une autre population qui est devenue clé ces dernières années, qui est plus petite, qui est ici, là, en bleu, à cheval sur le Tchad et le Darfour, et qui s'appelle les Arawas. Le président tchadien actuel Idriss Déby est Zahrawa, et beaucoup de rebelles du Darfour sont Zahrawa. Enfin, on a tout autour de ces deux populations, noires et islamisées, on a des nomades arabes très nombreux, très fragmentés, qui appartiennent à différentes tribus, mais qui jouent un rôle important aussi bien au Soudan qu'au Tchad et en Libye, évidemment, où ils sont en Libye très majoritaires. Pour toutes ces populations, les frontières sont artificielles. On est en terrain désertique, elles se franchissent, elles sont inexistantes. Je vais devoir faire un peu d'histoire. Une histoire qui est déjà bien connue, mais pas forcément des plus jeunes, mais il fut un temps, dans les années 70 ou 80, où la guerre Tchad-Libye, en particulier, et un peu moins le rôle soudanais dans cette guerre, faisait quand même la une des journaux français. Il y avait des otages français dans le nord du Tchad et la France était directement déjà partie prenante de ce conflit puisqu'elle est intervenue d'abord contre des rebelles tchadiens et ensuite contre la Libye, dans cette zone. En 73, le colonel Kadhafi, à l'époque, qui est arrivé au pouvoir depuis peu et qui rêve de s'étendre vers l'Afrique noire, commence par annexer la bande d'Aouzou qui est une toute petite bande qui n'est pas représentée là sur cette carte, mais en gros une petite bande de quelques kilomètres de large à la frontière nord du Tchad. Il soutient aussi les rébellions du nord du Tchad composées de Toubou, d'Arabes, etc. Et il soutient en même temps l'opposition soudanaise, y compris la rébellion sud-soudanaise, pourtant très loin de la Libye. Et il soutient enfin l'opposition du nord, Soudan, qui tentera même à un moment une opération militaire depuis la Libye qui échouera. En 1979, la rébellion tchadienne a beaucoup progressé et il se forme au Tchad un gouvernement d'union nationale dont le président est l'ancien chef de la rébellion Toubou, Goukouni Wedai, qui est plutôt proche de la Libye. Mais il est assez mal accepté par une partie des autres pouvoirs et factions existantes au Tchad. Donc il s'en suit une guerre civile entre les forces de Goukouni, qui sont soutenues par la Libye, et celle de son premier ministre, Issen Abré, dont on entend un peu parler aujourd'hui parce qu'il est en train d'être jugé à Dakar pour crime contre l'humanité. Abré, à l'époque, n'est pas au pouvoir. Donc il perd la guerre civile. Il s'exile au Soudan, évidemment, et obtient le soutien du Soudan et finit par prendre le pouvoir en 1982. La Libye et ses alliés tchadiens, des rebelles Toubou et arabes, contrôlent alors le nord du Tchad jusqu'à la ligne du 16e parallèle qui a été fixée, qui se trouve ici, en fait, et qui traverse le Tchad ensuite jusque là. Donc c'est quand même la moitié du pays, même si tout ce qui se trouve au nord est assez désertique. Et c'est la ligne qui a été fixée comme la limite considérée comme maximale de la pénétration libyenne. Les troupes françaises s'engagent à réagir si les Libyens s'avancent plus au sud. Mais le Tchad est déjà, à l'époque, le théâtre d'une guerre indirecte, une proxy war, comme on dit en anglais, non seulement entre la France et la Libye, mais aussi entre le Soudan et la Libye, chacun soutenant des pouvoirs différents. En 86, il y a aussi un changement de pouvoir au Soudan. Puisque le Premier ministre du Soudan, à l'époque, qui est toujours vivant et qui a été Premier ministre plusieurs fois, Sadiq al-Mahadi, gagne les élections soudanaises, qui sont relativement démocratiques. Et Sadiq al-Mahadi, à ce site particulier, qu'il a été soutenu par la Libye et qu'il reste pro-libyens. Ça va donc changer la donne, notamment du côté tchadien. Puisque, au même moment, de manière concomitante, un événement important se produit au Tchad, c'est qu'Issène Abré parvient à reconquérir, avec l'aide de la France, le nord du Tchad, en chassant les forces libyennes. À ce moment-là, les rebelles, et ça va avoir des conséquences très importantes jusqu'à aujourd'hui, les rebelles arabes tchadiens, en particulier, passent en Libye, puis au Soudan, au Darfour. Et au même moment, des civils arabes tchadiens fuient la répression de Abré contre eux pour se réfugier au Soudan. Donc on a toute une communauté arabe tchadienne, à l'époque, qui se retrouve au Darfour, et qui est en partie armée par la Libye, et qui laisse des armes aux arabes du Darfour. Ça aura des conséquences ensuite sur la guerre du Darfour. Abré, à ce moment-là, intervient lui-même et envoie ses troupes qui franchissent la frontière et interviennent au Darfour contre ces groupes arabes. Juste après, immédiatement après, en 1987-89, on a un événement qui est moins connu, mais une véritable guerre pour la première fois totale entre les arabes du Darfour et la population majoritaire du Darfour, population non arabe, qui s'appelle les Fours, qui donne son nom au Darfour, le pays des Fours en Arabes. Et c'est une guerre qui annonce très clairement le conflit actuel qui commence en 2003 au Darfour. À l'époque, évidemment, il y a des interférences déjà. Sadiq el-Mahadi soutient les Arabes du Darfour. Kadhafi soutient les Arabes du Darfour. Et Yissa Nabré, lui, par réaction, soutient les Fours ou tente de les soutenir. Tout ça accompagne un mouvement de suprématie arabe qui s'implante dans l'ouest du Soudan et qui s'inspire de Kadhafi et qui est le précurseur de ce qu'on va appeler ensuite les djanjaouides, des milices arabes pro-gouvernementales, mais qui ont aussi leur propre agenda de domination dans l'ouest du Soudan. Enfin, en 89, c'est là que la carte actuelle commence un peu plus à se mettre en place à partir de la fin de la guerre froide. Il y a un coup d'État au Soudan de ce qu'on appelle le Front National Islamique et qui est une coalition des frères musulmans qui, pour la première fois en Afrique et ailleurs, même parviennent au pouvoir. et c'est aussi le seul endroit probablement où les frères musulmans parviennent à s'implanter et se coaliser avec l'armée. Ailleurs, il y a toujours, comme en Égypte, cette opposition assez frontale entre les frères musulmans et l'armée. Au Soudan, ils s'unissent et ça donne le régime qui est actuellement au pouvoir donc depuis 89 au Soudan. Kadhafi, à ce moment-là, change de camp et soutient de nouveau toute rébellion contre ce nouveau régime depuis 89 jusqu'à la chute de Kadhafi. Peu après, la même année, en fait, il y a une tentative de coup d'État au Tchad du régime de Hissenabré par des officiers, Zahraoua en particulier, dont Idriss Déby, plus connu aujourd'hui. A l'époque, ce n'est qu'un jeune officier qui a eu des postes importants mais qui est relativement secondaire. Voilà Déby, plus récemment, il a pas mal changé. Et voilà une carte un peu de l'ensemble de Tchad-Soudan qui montre finalement, on voit le Darfour surtout là et le Tchad mais ça donne aussi une idée à quel point les deux pays sont parallèles et assez semblables en fait. Déby, donc le coup d'État de Déby échoue, de Déby et de ses complices échouent. Les survivants de la répression de Habré se réfugient au Darfour et ils sont accueillis évidemment par les Arawas soudanais qui les mettent en contact avec le pouvoir soudanais. Donc ils forment une rébellion qui sera soutenue de manière assez hétéroclite par le Soudan mais aussi par la Libye et par la France. On a visiblement un assemblage assez inattendu contre Habré et ça marche. Déby prend le pouvoir au Tchad assez rapidement en 1990 par les armes. Donc on a les deux régimes qui sont au pouvoir au Tchad et au Soudan sont finalement parvenus au pouvoir au même moment et sont encore au pouvoir. C'est assez significatif dans la région. Le Tchad parvient à conserver de bonnes relations. Ce n'est pas facile à la fois avec la Libye le Soudan et la France. Et Kadhafi au même moment et en partie grâce au Tchad normalise peu à peu ses relations avec le reste du monde y compris avec l'Occident. Un moment clé pour Kadhafi c'est 1994 puisqu'à ce moment-là il accepte un arbitrage international qui restitue la bande d'Aouzou au Tchad sans violence. À ce moment-là la Libye joue un peu double jeu avec les Toubous de la bande d'Aouzou et du Tibesti en général du nord du Tchad de la région qu'on voit sur la carte qui s'appelle le Tibesti et le bastion du peuple Toubou puisque la Libye réussit à convaincre des milliers d'entre eux de partir pour le territoire libyen plus au nord et en échange on leur promet la citoyenneté libyenne pour ceux qui ne l'ont pas encore puis finalement qu'Adhafi retire la citoyenneté libyenne au Toubou en particulier ceux d'Aouzou un peu par vengeance en les accusant de ne pas être de ne pas avoir été suffisamment de son côté pendant la guerre avec le Tchad ce qui aura des impacts c'est aussi un événement qui aura un impact conséquent sur la crise récente en Libye l'absence de citoyenneté d'une partie des populations des minorités noires de Libye en 2003 les choses sont assez calmes jusqu'en 2003 et c'est là que la rébellion du Darfour commence comme je le disais elle a une forte composante Zahrawa et donc elle obtient des soutiens au Tchad au sein du régime et aussi en Libye qui reste opposée à Khartoum de manière assez systématique du coup les relations Tchado-soudanaises se gâtent et en 2000 entre 2005 et 2009 on a une véritable guerre par groupe rebelle interposée entre Tchad et Soudan ça prend fin en 2010 on a les rebellions tchadiennes et soudanaises ayant échoué à renverser les pouvoirs respectifs on a un rapprochement une réconciliation entre Tchad et Soudan à ce moment là la rébellion du Darfour n'a plus d'asile au Tchad et elle va chercher un asile à la fois au nord en Libye et puis au sud ici au Soudan du sud à la frontière du Darfour dans les deux cas ce ne sont pas des bases idéales mais depuis depuis 2010 finalement elle réussit à survivre dans ces deux bases voilà je sais que c'est un peu compliqué j'en ai un peu fini avec cette période historique de va-et-vient assez complexe entre trois états avec trois oppositions malheureusement les choses se compliquent encore un peu à partir de 2011 puisque c'est l'intervention occidentale qui précipite la chute de Kadhafi le printemps arabe qui qui change encore la donne je vous montre une carte de la Libye qui vaut ce qu'elle vaut malheureusement j'ai pas des belles cartes comme j'ai vu là tout à l'heure les cartes du monde qui sont très belles ça c'est juste une carte de l'ONU donc elle est tout à fait officielle et standardisée mais alors Kadhafi évidemment est surpris par le printemps arabe mais il tente de réagir et il tente de trouver en partie son salut vers le sud et vers les populations noires en s'appuyant sur elle donc à la fois population noire résidente en Libye aussi bien des Toubous libyens mais aussi des rebelles soudanais et tchadiens et même des migrants d'Afrique noire qui sont nombreux en Libye déjà à l'époque alors il va par exemple redonner la citoyenneté au Toubou libyen mais un peu trop tard puisque finalement ceux-ci ne sont pas dupes et rejoignent plutôt la révolution et jouent un rôle clé dans la libération du sud libyen les rebelles du Darfour eux soutiennent plutôt Kadhafi et notamment recrutent aussi des migrants pour son compte en échange de quoi ils obtiennent des armes et de l'argent ce qu'il faut voir c'est que Kadhafi muselait le racisme assez fort dans la société arabe libyenne tout en laissant de temps en temps en particulier au début des années 2000 se produire des pogroms anti-noirs à la chute de Kadhafi ce racisme se libère et il est malheureusement il y a une sorte de cercle vicieux il est attisé par le recrutement de combattants noirs du côté de Kadhafi plutôt que du côté de la révolution il y a aussi des divisions internationales à partir de 2011 le Tchad est plutôt pro-Kadhafi reste fidèle à Kadhafi et débit le président mais en garde la France et en particulier l'Occident en général contre les risques d'une Libye sans Kadhafi avec une certaine clairvoyance le Soudan lui choisit la voie opposée on peut dire que le Soudan en 2011 devient un membre non officiel de la coalition de l'OTAN contre Kadhafi il joue un rôle clé le Soudan dans la chute de Kadhafi notamment au sud en livrant des armes à la révolution libyenne et il sert aussi d'intermédiaire au Qatar qui est le grand allié du Soudan au Proche-Orient et le Soudan aussi est le premier bénéficiaire à mon sens en tant qu'état de la révolution libyenne même si aujourd'hui la Libye est divisée l'idée pour le Soudan est d'installer un régime allié en Libye le premier conseil de transition en Libye se présente clairement comme un allié du Soudan et ce qui permet évidemment au Soudan de se concentrer sur sur de nouvelles guerres puisqu'en particulier au même moment quelques mois après au même moment que le printemps arabe a lieu en Libye et que Kadhafi tombe une guerre ressurgit au sud Cordofon au centre du Soudan qui devient le principal front de guerre au Soudan voire même dans la zone depuis 2011 avec une zone rebelle importante les rebelles du Darfour à ce moment là automatiquement se reportent et s'installent au sud Cordofon et font alliance avec les rebelles du sud Cordofon donc les fronts se maintiennent comme ça de manière opportuniste grâce à des événements internationaux ou simplement à l'ouverture de nouvelles zones de conflit par la suite la Libye explose comme vous le savez il y a une guerre civile en Libye qui commence finalement assez rapidement après la chute de Kadhafi y compris au sud libyen le Soudan et le Tchad prennent partie de nouveau et prennent des positions opposées dans la guerre libyenne et aussi dans les conflits tribaux au sud libyen schématiquement on a deux gouvernements aujourd'hui en Libye celui de Tripoli qui inclut des islamistes dont des frères musulmans et qui est soutenu par le Soudan et le Qatar notamment et celui de Tobruk qui est soutenu par le Tchad et qui a plus de sympathie au niveau occidental au sud là on a des conflits beaucoup moins politiques beaucoup plus tribaux avec des affrontements pour le contrôle du territoire et des routes de trafic transsahariennes entre d'un côté les Toubous et de l'autre contre les Toubous les Arabes et les Touareg Tripoli globalement le gouvernement de Tripoli est plutôt pro-arabe et Touareg et le Soudan aussi et les Toubous sont plus proches de Tobruk et du Tchad avec lequel évidemment les Toubous étant résident en grande partie au Tchad le Tchad est extrêmement toujours attentif à ne pas se les mettre à dos ce qui est plus inattendu c'est que depuis 2011 malgré les positions totalement opposées du Tchad et du Soudan en Libye l'entente Tchado soudanaise survit les relations restent bonnes mais pour combien de temps on peut penser qu'il y a quand même un risque d'une nouvelle guerre par groupe interposé du Tchad et du Soudan mais qui cette fois aurait lieu en Libye et non plus à la frontière tchado-soudanaise il faut aussi ajouter dans l'équation libyenne aujourd'hui le fait que les rebelles tchadiens et soudanais sont restés présents en Libye à la faveur du chaos et qu'ils sont en quête de soutien et ils sont prêts à jouer des rôles de mercenaires et donc là aussi on a des positions qui sont prises les rebelles d'Arfourien sont plutôt proches du gouvernement de Tobrouk anti-soudanais évidemment et les rebelles tchadiens sont plutôt proches du gouvernement de Tripoli donc on a quand même là-dedans une certaine logique dans les alignements des oppositions des gouvernements et des oppositions respectives alors après un autre élément évidemment très important dans l'équation du triangle c'est j'en ai parlé un peu le contrôle du commerce et du trafic qui est une ressource clé ce qui s'est passé après la chute de Kadhafi c'est le même il y a eu quelques évictions le président c'est Omar El-Bechir et il est président depuis 80 et il a oui le gouvernement a évolué mais disons l'élite au pouvoir même si de plus en plus réduite autour de quelques dirigeants est restée la même au Tchad et au Soudan il n'y a qu'en Libye finalement où il y a eu un changement de pouvoir et encore n'a-t-il pas été très naturel pourquoi le commerce et le trafic transsaharien est un enjeu clé la chute de Kadhafi a été quand même plutôt une bonne nouvelle y compris pour les Toubous qui notamment du fait de leur présence aussi bien en Libye qu'au Tchad mais les Toubous vivent aussi au Niger un petit peu dans le nord-est du Niger ont pris le contrôle des frontières entre ces trois pays et de la frontière entre Libye et Soudan donc leur milice puisqu'ils ont rapidement constitué des milices ont érigé des checkpoints sur les principales routes transsahariennes en favorisant en particulier les véhicules Toubou qui font le va-et-vient entre la Libye et les pays plus au sud exportant de Libye ils transportent des vivres et des produits manufacturés de Libye qui ne sont pas très chers et d'autant qu'ils ne payent pas vraiment de droits douaniers il n'y a pas de gouvernement il y a des petites taxes aux checkpoints mais qui se négocient et ce qu'ils amènent et ils amènent plus du sud ils amènent du Sahel ils amènent surtout du bétail puisque la Libye est plutôt importatrice de bétail et de viande et n'en produit pas beaucoup comme la plupart des pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient ils transportent aussi bien sûr c'est plus connu ils convoient aussi des migrants d'Afrique subsaharienne vers la Méditerranée et enfin des produits de contrebande cigarettes cocaïne la cocaïne sud-américaine je vais vous montrer une petite carte mais ça c'est une carte du gouvernement américain donc qui est assez schématique mais en gros la cocaïne d'Amérique du Sud débarque sur les côtes par exemple dans des pays comme la Guinée Bissau ou bien dans le golfe de Guinée aussi et ensuite elle fait sa route de manière assez complexe avec des convois très différents jusque vers le Mali passe au Niger et du Niger c'est la route qu'on voit là en gros elle se rend vers la Libye en passant par le No Man's Land de la frontière Tchad Libye et puis elle part vers l'Egypte souvent Egypte, Turquie il y a aussi un marché proche oriental et puis la Méditerranée et l'Europe j'en reparlerai un petit peu plus tard mais il y a aussi donc il y a de la cocaïne et il y a des armes dans toutes les directions possibles selon les besoins les armes libyennes se sont d'abord épanchées vers le Mali et puis il y a eu aussi des armes qui sont rentrées en Libye donc en termes d'armes tout a été vu alors pour les Toubou le commerce et le trafic qui ne sont pas forcément différenciés les mêmes camions vont transporter à peu près tout est vital de différentes manières d'abord parce que leurs communautés qui sont non pas dans les villes libyennes mais dans le Sahara tchadien et nigérien elles dépendent complètement des vivres et des produits manufacturés de Libye et le Sud Libye en gros c'est le supermarché où les nomades les sahariens vont faire leurs courses pas tous les jours mais tous les 4 ou 6 mois avec des chargements importants il n'y a pas de marché digne de ce nom chez les Toubou du Tchad mais par contre quand on est au Tibesti au nord du Tchad on n'est qu'à 500 km des premières routes goudronnées en Libye et des premiers magasins alors que si on veut aller à N'Djamena la capitale du Tchad il y a 1500 km de sable 5 jours de voiture au moins donc le choix ne se pose pas la question de où faire ces courses ne se pose pas et en dehors de leurs propres besoins en vivre on parle de régions nord du Tchad ou nord du Niger où il n'y a quasiment pas d'état il n'y a pas de projet de développement et il n'y a pas d'emploi donc le transport de toutes sortes de marchandises est le seul revenu monétaire qui leur permet ensuite de se procurer des vivres pour leur consommation personnelle j'ai parlé un peu des routes du trafic de drogue c'est un trafic multinational qui implique des dizaines d'intermédiaires locaux le rôle des Toubou en fait est limité à du transport et à de la protection des convois sur leur territoire sur la zone qu'ils connaissent c'est à dire en gros entre le nord-est du Niger ici et le sud libyen donc ils sont vraiment qu'un maillon de la chaîne et il y a beaucoup d'autres maillons les trajets changent en permanence ils s'adaptent notamment à la présence de forces occidentales les forces françaises au nord du Niger les forces américaines et les trafiquants semblent désormais éviter le nord du territoire tchadien et le nord du Niger notamment en raison de la présence de forces occidentales et de faire de longs ils font de plus en plus longs détours dans le sud libyen où il se trouve de plus en plus la proie de divers groupes armés ce qui est intéressant il y a cette flexibilité permanente mais aussi le trafic de drogue va enrichir des groupes rebelles qui ne sont pas des trafiquants mais qui vont se contenter de raqueter des trafiquants le sud libyen est devenu comme ça une sorte de terrain de jeu de tous les trafics et de tous les banditismes y compris le raquette du trafic je vous donne un exemple l'année dernière on n'en sait pas grand chose évidemment mais on sait un petit peu l'année dernière deux groupes armés l'un rebelle tchadien l'autre rebelle soudanais ont chacun capturé des convois de trafiquants à chaque fois il s'agit de 5 ou 6 voitures et aussitôt ils reçoivent des appels de membres de réseau en Libye en Europe donc c'est des réseaux très organisés très rapides et ils obtiennent en quelques jours des rançons de plusieurs millions de dollars en échange de quoi ils relâchent la drogue donc les trafiquants finalement rachètent leur drogue à tous ceux qui l'interceptent donc ainsi on voit ce qu'est vraiment la Libye on n'est pas en présence d'une base arrière classique pour des rebellions ou autre le sud libyen quand on discute avec les rebelles soudanais ou tchadiens ils expliquent assez clairement que le sud libyen c'est pas vraiment trop chaotique pour être propice à la formation d'une véritable rébellion mais on peut y trouver des possibilités pour trouver des armes et des ressources financières et donc pour des rebellions qui sont plutôt affaiblies des moyens de survivre sur la durée surtout quand il n'y a pas de processus de paix et donc de possibilités d'autres possibilités en fait que chercher à rester actif il y a un autre enjeu important dans la zone c'est l'enjeu de l'or c'est une autre richesse qui est apparue dans la région peu après 2011 et c'est un peu une coïncidence en fait parce que c'est pas l'or on savait qu'il y avait des ressources mais il y a eu une espèce d'explosion une série de découvertes assez phénoménales d'or au Sahel et au Sahara depuis le Soudan jusqu'au Niger dans les années 2012-2013 je sais pas on sait pas vraiment pourquoi à ce moment là et pas avant mais ça s'est passé comme ça donc à la mi-2013 j'ai rencontré au Soudan deux anciens rebelles du Darfou qui sont à mon avis assez exemplaires qui m'ont permis de comprendre un peu ce phénomène de ruée vers l'or transnationale transfrontalière qui s'était reconverti en chercheur d'or dans un endroit qui s'appelle le Djebel Amir au Darfou qui est une énorme mine d'or il y a eu environ 100 000 mineurs début 2013 et qui est devenu évidemment un théâtre de conflits assez sauglants entre des milices arabes djandjaouides mais de différentes tribus arabes qui se sont battues entre elles il y a eu des centaines de morts et 150 000 déplacés au Soudan les choses sont souvent beaucoup plus d'ampleur en fait les mécanismes pour limiter la violence ont un peu disparu et tout conflit provoque assez rapidement des nombres extrêmement importants de déplacés en particulier donc j'ai retrouvé l'un d'eux avec deux autres camarades du même groupe au Tchad en janvier dernier et je leur ai un petit peu demandé ce qu'ils avaient fait depuis ce dernier conflit et alors ils ont continué à chercher de l'or au même endroit mais en expliquant que finalement toutes les bonnes mines étaient aux mains des djanjaouides si tu trouves beaucoup d'or ils te le prennent et au même moment donc ils entendent parler d'or au nord du Tchad en territoire Toubou à la frontière de la Libye comme je le disais je ne suis pas un très bon cartographe mais c'est juste pour montrer un petit peu les trajets que l'or a suivi donc ils ont la première découverte et la première découverte massive et ici au Djebel Amir au Darfour en pleine zone de conflit et évidemment ça ne fonctionne pas le conflit rapidement empêche l'exploitation de l'or il y a eu après donc une ruée vers l'or au Tchad immédiatement qui incluait de nombreux Darfouriens et souvent plus expérimentés que les autres donc ils sont en gros partis vers le Tibesti ici où il y a eu une ruée assez massive et ensuite au Niger toujours en territoire Toubou beaucoup de gens du Tibesti sont partis au Niger où c'était relativement plus paisible et mieux organisé et on a vu des villes nouvelles se créer en plein désert puis ensuite certains sont allés en Algérie on voit sur la carte la ligne droite tout à fait à gauche c'est la frontière algérienne ils ne sont pas allés très loin parce qu'en Algérie c'est beaucoup plus risqué en particulier l'armée algérienne n'a pas hésité à bombarder par avion les mineurs à arrêter par voie terrestre plusieurs centaines d'entre eux et donc en Algérie les mineurs souvent travaillaient de nuit et allaient se reposer pendant la journée au Niger pour ne pas être arrêtés donc à la fin en septembre 2014 deux des mineurs que j'ai suivis ont trouvé plusieurs kilos d'or au Tchad et au Niger je raconte un petit peu le parcours qui est assez en fait assez classique et assez intéressant l'un d'eux a acheté une voiture qui est souvent un des buts un des signes de richesse une des premières choses qu'on achète dans la zone et il est rentré du Tchad au Niger à la tête d'un convoi de neuf voitures après avoir passé la frontière ils ont subi une embuscade par des toubous et deux passagers ont été tués ils ont battu en retraite alors et ont téléphoné à un ami qui leur a donné les coordonnées GPS d'une cache d'armes proche qu'il avait faite lui-même en prévision et ils ont déterré une mitrailleuse et un lance-grenade des armes pas très lourdes mais un peu lourdes disons et ils sont passés en force en détruisant un village toubou c'est le début d'un nouveau conflit ça a été le premier conflit pour l'or au Tchad entre d'un côté les toubous et les orpailleurs avec des conséquences assez importantes aujourd'hui encore il y en a eu d'autres par la suite les causes sont multiples d'une part il y avait des jeunes toubous un peu comme ceux que j'ai décrits armés mais désœuvrés sans emploi un peu trafiquants qui ont fait des embuscades et qui ont racketté des chercheurs d'or et il y en a eu d'autres qui ont cherché de l'or eux-mêmes et qui n'avaient pas envie d'avoir de la concurrence extérieure mais il y a eu aussi pour la plupart des toubous le fait que la présence des orpailleurs était vraiment massive dans une région très peu peuplée en gros il y avait en 2013-2014 au Tibesti un toubou pour 50 orpailleurs dans certaines zones en particulier mais un peu partout en fait dans la montagne il y avait des milliers d'orpailleurs qui creusaient au milieu des pâturages du bétail qui squattaient les puits et qui aussi déversaient du mercure donc un vrai problème assez classique de gens qui se sentent dépossédés de leur terre en réaction donc les toubous ont fait quelque chose d'intéressant ils ont réactivé une institution traditionnelle qu'ils avaient dans chaque village il y avait des gens qui étaient traditionnellement des gardiens de la terre qui protégeaient par exemple le bois parce qu'il n'y en a pas beaucoup il ne faut pas le couper les palmiers les pâturages etc donc mais ces gardes traditionnels ont été renforcés par de nouveaux gardes qui eux n'étaient pas armés de bâtons mais ou de lances mais c'était souvent d'anciens rebelles ou des soldats démobilisés et qui étaient équipés de voitures de téléphones satellitaires et d'armes donc le conflit est tout de suite monté en puissance en fait on a eu la constitution dans un état pourtant le tchad qui est relativement où la présence de l'état n'est pas totalement fictive la constitution d'une milice ethnique ce que les miliciens tout bout ne savaient pas c'est que de l'autre côté parmi les orpailleurs il y avait aussi un paquet de combattants bien armés des soldats tchadiens qui étaient en permission ou bien qui avaient déserté pour aller chercher de l'or et des rebelles tchadiens et des rebelles soudanais la confrontation finale a eu lieu dans une vaste zone minière qui se trouve exactement à cheval sur la frontière tchado-soudanaise là où il y a écrit Aouzou Street la bande d'Aouzou donc dans la bande d'Aouzou dans l'ancienne bande d'Aouzou et dans cette zone là on estime qu'il y avait 40 000 mineurs au moins dans des bidonvilles en plein désert et qui comme il n'y a pas d'eau dépendait d'eau et de nourriture qui était amenée de Libye par camion un nouveau commerce s'était créé à la mi-2015 la nouvelle milice Toubou a demandé à ses orpailleurs de quitter les lieux puis a coupé leur route d'approvisionnement avec la Libye donc très rapidement il y a eu évidemment des combats des incidents avec des morts des deux côtés les Toubous ont alors rassemblé une petite force d'une trentaine de véhicules et ont attaqué le principal camp de mineurs du côté tchadien il y a eu plus d'une soixantaine de morts parmi les mineurs finalement quand on y réfléchit c'était très violent mais c'est pas beaucoup au Tchad les incidents sont beaucoup plus maîtrisés qu'au Soudan l'armée est intervenue quelques jours après un peu tard mais quand même elle est intervenue au Soudan il ne serait jamais intervenu et a évacué tous les survivants sans violence donc ce qu'on voit c'est que les découvertes massives d'or en territoire Toubou au Tibet tchadien dans le sud libyen et au nord-est du Niger et les ruées qui ont suivi les conflits entre les orpailleurs entre les indigènes les Toubous et les orpailleurs on va dire halogènes âgés plus que deux minutes j'avais pas vu avant les cinq minutes donc ça compte pas on va dire cinq minutes ce qu'on voit ce qu'on voit c'est que beaucoup de de Toubous ce qu'on voit c'est que ces conflits ces découvertes ont eu un impact important sur la communauté Toubou beaucoup de Toubous ont cherché de l'or et se sont enrichis ce qui a probablement évité d'après les Toubous qu'ils aillent tous se battre en Libye donc on a un aspect négatif un conflit au tchad mais en même temps un aspect positif c'est que la guerre ne s'est pas forcément exportée même si la constitution de milices n'est pas forcément un très bon signe du côté tchadien puisque ces milices pourraient très facilement devenir une nouvelle rébellion donc je vais conclure un petit peu rapidement je vais essayer de conclure un peu rapidement je voulais vous montrer une carte qui vient de Libération mais qui n'est pas trop mal où on voit en bleu la zone contrôlée par les Toubous et en jaune la zone plus petite contrôlée par les Touareg et en fait vous voyez aussi les trois villes où les Toubous sont en conflit au Bari où ils sont en conflit avec les Touareg Séba et Koufra où ils sont en conflit avec les Arabes ce qui est je ne vais pas forcément vous donner beaucoup de détails sur des conflits mais ils ont un impact énorme et là on a un conflit un peu différent même si les ressources sont importantes le contrôle du trafic du commerce voire même de l'or voire même du pétrole on a surtout des Toubous qui sont des indigènes de la zone mais qui se sentent dans la Libye post-Kadhafi traités comme des étrangers de fait leurs ennemis disent toujours que ce sont des étrangers des tchadiens et en plus des noirs donc les libyens les appellent communément esclaves donc il y a ce sentiment très fort de discrimination qui fait que de plus en plus les Toubous se comparent un peu au non-arabe du Darfour en craignant la répétition dans le sud libyen d'une politique d'arabisation comme elle a eu lieu dans l'ouest du Soudan d'arabisation parfois violente parfois non violente mais finalement violente comme elle a eu lieu dans l'ouest du Soudan depuis plusieurs décennies maintenant et avec j'en ai pas beaucoup parlé mais le risque que si le chaos perdure les islamistes aussi de différentes factions qui sont déjà dans le nord libyen puissent descendre vers ce sud on a enfin et je conclurai là dessus on voit aussi l'importance et pas seulement par comparaison de la question du Darfour on a on a depuis depuis des années on parle souvent depuis 2011 de l'erreur que l'occident a fait d'être intervenu contre Kadhafi en Libye même si on parle aussi parfois de l'erreur de l'occident de ne pas être intervenu en Syrie au même moment c'est toujours très compliqué de se faire une idée de la justesse a posteriori ou pas d'une intervention et de quel type mais ce qu'on a à côté de la Libye c'est le fait qu'au Darfour la guerre dure depuis 2003 et que le Darfour est totalement abandonné aujourd'hui par la communauté internationale après avoir beaucoup promis avoir dénoncé un génocide etc on a une véritable indifférence voire même une certaine hostilité envers les rebelles et on a donc des rebelles du Darfour qu'on va trouver aujourd'hui bandits trafiquants mercenaires dans 4 ou 5 pays au Soudan au Tchad en Libye voire au Niger en Algérie et au Soudan du Sud et en RCA donc on a une ça c'est l'un des dangers d'abandonner une génération de jeunes gens armés expérimentés mais qui n'ont pas connu d'autre chose que la guerre et qui n'ont pas vraiment d'autre perspective les combattants que je suis en particulier ont vraiment ce profil là puisqu'ils ont appartenu à des groupes armés très politisés et leur chef en l'occurrence spécifiquement ce groupe là est intéressant parce que leur chef a signé un accord de paix en 2011 exactement au même moment donc en principe ils auraient dû être intégrés dans une armée et ils ne l'ont pas été en fait sur leur groupe qui devait compter un millier de combattants un seul a été intégré pour autant l'accord en question est officiellement garanti par la communauté internationale soutenue donc on a à la fois un abandon des combattants qui ne veulent pas signer la paix mais aussi un abandon de ceux qui signent la paix qui est assez typique des règlements de conflits dans une zone où finalement les conflits ne sont jamais tout à fait prioritaires mais il y a de temps en temps une poussée pour les régler rapidement mais après on se désintéresse du long terme qui est le post-conflit l'application d'un accord de paix et la reconstruction qui évidemment durent beaucoup plus longtemps que la simple signature d'un accord de paix voilà je vais arrêter là merci beaucoup monsieur Tubana pour toutes ces précisions alors maintenant on dispose d'un peu de temps donc si vous avez des questions surtout n'hésitez pas à les poser alors j'avais une question parce que là on était sur trois pays là Tchad, Soudan, Libye mais le voisin c'est l'Egypte et je voulais savoir si le maréchal Sisi évidemment pas les frères musulmans égyptiens mais si le maréchal Sisi si j'ai bien compris il soutient plutôt le gouvernement de Tobrouk les Toubous et ce qui soutient aussi les rebelles du Darfour il ne s'occupe pas trop du Darfour parce qu'il dit normalement il est plutôt anti-gouvernement du Soudan donc la position égyptienne et est-ce qu'elle a l'intérêt et je termine là est-ce qu'elle a l'intérêt à ce que la Libye soit coupée en deux pour avoir une influence prédominante dans l'est de la Libye alors la position de l'Egypte oui ils sont dans le camp de Tobrouk qui est aussi globalement le camp pro-occidental et donc ce qui permet d'ailleurs à l'Egypte de se rapprocher du Tchad dans le même camp il y a aussi les Émirats Arabes Unis et peut-être plus indirectement l'Arabie Saoudite tous ces pays sont plutôt hostiles au Soudan pour autant l'Egypte essaye de se rapprocher du Soudan parce que l'Egypte n'a pas qu'un dossier avec le Soudan disons le Soudan a aussi des moyens de pression sur l'Egypte qui vont au-delà de leur position distincte sur le conflit libyen d'abord parce que le Soudan conserve des liens avec les frères musulmans égyptiens et ensuite parce que le Soudan est avec l'Ethiopie l'un des trois pays qui l'Ethiopie, l'Egypte et le Soudan sont en négociation sur le partage des eaux du Nil bleu et aujourd'hui le Soudan est plus proche de l'Ethiopie pour des raisons d'ailleurs assez pragmatiques c'est son intérêt mais l'Egypte reste très hégémonique à mon sens c'est très difficile pour l'Egypte de se réconcilier vraiment avec le Soudan parce que l'Egypte conserve demande beaucoup trop au Soudan lui demande de renoncer à ces liens qui sont d'ordre de loyauté sentimentale avec les frères musulmans égyptiens de renoncer à sa politique en Libye et de renoncer à son alliance avec l'Ethiopie ce qui présente des risques aussi donc on est un peu dans une entre Soudan Égypte on est dans une sorte de disons de de paix mais sans véritable amitié de statu quo plutôt et je sais pas ce que veut faire l'Egypte en Libye à long terme si la situation perdure c'est effectivement pas impossible d'imaginer qu'il y ait une scission qui soit de facto pas forcément légale et par ailleurs la Libye unie c'est aussi une création coloniale la Syrie et Naï qui étaient autonomes je pense pas que l'Egypte soutienne les Toubous par ailleurs en fait finalement personne soutient vraiment les Toubous ils sont ils sont à une certaine distance des grands des disons des grandes puissances pour l'instant qui pourraient être amenés à les utiliser comme supplétifs Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui Ma question porte sur le procès d'Issé d'Avray en fait je suis sénégalais et ce procès tient en haleine le pays et ça crée des tensions au niveau du Sénégal entre les partisans et ceux qui sont contre ce procès ma question est relative par rapport à l'issue de ce procès sur la géopolitique interne au Tchad en fonction des ethnies en fait voilà en fait Abray donc appartient à une ethnique qu'on appelle les Gorans au Tchad et qui sont aussi assez importants et il y a une il conserve des partisans parmi les Gorans il y a aussi le risque que globalement les Gorans ne soient pas très heureux de sa condamnation qui va certainement avoir lieu et qu'ils le vivent comme un stigma qui considèrent que c'est injuste que c'est le régime tchadien qui est derrière tout ça ce qui n'est pas vraiment le cas et il y a aussi pas mal de Gorans y compris des anciens abréistes y compris son numéro à ma connaissance l'officiel qui dirigeait les services de sécurité du temps de Abray et qui est donc un des principaux responsables des crimes et de la torture est lui-même en Libye au sein de avec autour de lui au sein d'une nébuleuse de rebelles tchadiens qui sont en Libye donc il y a cette dynamique là qui existe je pense pas qu'elle soit réellement un danger essentiel pour le pouvoir tchadien parce que les abréistes purs et durs sont quand même très discrédités au tchad même si des gens ont parfois la mémoire courte ils sont extrêmement impopulaires puisqu'ils ne s'en sont pas seulement pris disons les crimes ont quand même touché l'ensemble des tchadiens au nord comme au sud à part le groupe de Abray qui était très dominant donc globalement il est peu probable qu'il puisse par exemple lui ou ses partisans ou même quelqu'un de son groupe revenir au pouvoir mais ça a un impact il y a toujours un risque de dissatisfaction de trouble voire de dissidence de gens qui rejoignent la rébellion oui monsieur Ali merci s'il vous plaît j'aimerais savoir avec le recul quel poids vous donnez à l'importance de l'or comme moyen de comme objet de lutte comme moyen de financement des conflits et vers où cet or est acheminé et en dernier point est-ce qu'on peut évaluer la quantité d'or qui est en jeu merci alors c'est quasiment impossible d'évaluer les quantités parce qu'une bonne partie est cachée même dans les mines où il y a un peu de contrôle comme au Niger l'idée c'est de ne pas se le faire voler de ne pas payer de taxes donc peut-être qu'au Niger on en sait un peu plus parce qu'il y a un système de contrôle relativement fiable mais au Tchad en Libye on sait pas il est vendu un peu partout les gens finalement le vendent là où c'est le plus simple ils essayent de ne pas se le faire voler donc ils vont au moins risquer il y a une partie qui vont le vendre sur place une partie qui vont le vendre au Niger au Tchad en Libye au plus près et il y a une partie qui va le vendre au Soudan parce qu'au Soudan le gouvernement achète l'or au dessus du prix du marché mondial donc c'est intéressant mais tout le monde ne peut pas prendre le risque d'aller au Darfour avec de l'or donc ça va être seulement ceux qui connaissent cette route déjà et alors en fait en général notamment à cause de l'expérience et de toutes les recherches qui ont été faites ces dernières années au Congo sur l'utilisation de ressources minières pour financer les groupes armés donc on a l'idée que l'or est ou pourrait être une source de financement en clé pour ces groupes et dans la zone on a tous les ingrédients puisqu'on a de l'or et on a des groupes armés milices Toubou en Libye rebelles tchadiens rebelles soudanais et aussi islamistes libyens mais en fait il ne semble pas que ces gens soient vraiment présents sur les mines et cherchent de l'or après il se peut que certains soient des commanditaires des armateurs de véhicules et qu'on l'ignore en tout cas ce qu'on voit c'est que quand des rebelles se sont livrés à ces activités là ils se sont enrichis personnellement et ils n'ont pas contribué à la lutte armée et ils l'ont fait parce que leur groupe était en déshérence et privé de moyens de subsistance ça on l'a vu partout même au Soudan au Sud-Soudan donc on n'a pas vraiment aujourd'hui de mécanisme avec des mines qui seraient contrôlées par un groupe armé qui en tirerait le maximum de profit on a des petites taxes dans certains endroits mais rien de plus allez-y monsieur merci je suis Tamei Kamta je viens de Yaouni au Cameroun je suis en même temps chercheur à Think Africa qui est un institut de recherche et d'enseignement sur la paix en Afrique basé à Bijan j'ai deux questions à poser aux conférenciers alors la première pensez-vous que la lutte contre les rébellions tchadiennes et soudanaises soit le seul enjeu du rapprochement entre Déby et Béchi ma deuxième question comment analysez-vous à la fois le silence militaire du Tchad concernant j'allais dire la guerre des ressources à ses frontières et en même temps le déploiement militaire de l'armée tchadienne au Sahara en RCA en même temps aussi on note l'activisme diplomatique des débits sur la scène politique africaine alors comment est-ce que vous appréciez en réalité à la fois ce silence du gouvernement tchadien concernant la guerre à ses frontières en même temps cet activisme diplomatique et ce déploiement militaire dans certains théâtres de conflits je vous remercie alors le rapprochement tchado-soudanais en 2009-2010 oui essentiellement il s'agissait de mettre fin à une guerre qui était extrêmement coûteuse et aussi coûteuse financièrement pour les deux pays avec un Tchad qui à l'époque le pétrole tchadien commençait à couler et au départ le Tchad n'avait pas l'intention d'utiliser ses ressources pétrolières à des fins militaires mais le conflit avec le Soudan l'a obligé à utiliser ses ressources pétrolières à des fins militaires pour survivre il y a eu deux attaques à l'époque qui ont atteint la capitale tchadienne donc Déby a vraiment failli tomber au Soudan c'est la même chose et aussi le rapprochement tchado-soudanais se passe à une époque où le Sud-Soudan va se séparer du Soudan et le Soudan ne peut pas se permettre d'avoir le Soudan s'attend à une guerre avec le Sud-Soudan qui n'a pas vraiment eu lieu mais quand même il y a eu des tensions et ne peut pas vraiment se permettre d'avoir deux fronts en même temps donc pour les deux il s'agit de geler ce front là pour se consacrer à d'autres d'abord pour utiliser leurs ressources différemment et se consacrer aussi à d'autres à d'autres aventures et dans le cas de Déby ce sera les aventures militaires dont vous parlez finalement Déby va continuer à utiliser une partie de son budget à des fins militaires mais cette fois pour constituer une armée qui soit une des rares de la zone à être capable de se projeter dans différents pays et à commencer par la crise malienne Déby devient la meilleure armée la seule dans le coin capable d'être en alliance avec les français de jouer ce rôle de force internationale l'Algérie a pas déployé de troupes comme le Tchad l'a fait pour lutter contre Akhmi personnellement je pense que l'Algérie a surtout poussé ses islamistes au sud en laissant les autres se démerder avec mais c'est une opinion personne en tout cas c'est le Tchad qui a payé le prix de la lutte contre Akhmi et les autres au Mali ceci dit la pensée pour le Tchad n'est pas désintéressée à l'époque où le Mali se produit les relations entre le Tchad et le nouveau pouvoir socialiste français ne sont pas très bonnes il est possible que s'il n'y avait pas eu le Mali le gouvernement français aurait été beaucoup plus dur avec le pouvoir tchadien en termes d'absence d'alternance démocratique etc de droit de l'homme et il n'a pas été en particulier parce qu'il a eu besoin du Tchad à ce moment là donc ce qui s'est passé les Tchadiers sont assez transparents en réalité là dessus ils disent voilà à partir de là nous on a fait une diplomatie armée c'est à dire qu'on a utilisé notre armée pour donner à notre pays plus d'importance comme acteur régional pour devenir un acteur clé un acteur pivot au niveau régional et de fait ça a marché un débit aujourd'hui président de l'Union africaine c'était inimaginable il y a 5 ans donc ce système fonctionne il n'est pas le seul à le faire l'Ouganda fait la même chose l'Ethiopie fait la même chose il s'agit aussi de se présenter comme un partenaire international utile pour qu'on ne regarde pas tellement la manière dont vous gérez votre pays et le fait est qu'il a réussi jusque là comme d'autres à faire ça le Soudan essaye aussi de le faire un petit peu de manière différente voilà donc et sur la Libye le Tchad est assez transparent d'ailleurs à Dakar où il y a eu deux forums sur la sécurité organisés c'est pas innocent par le ministère français de la défense débit à pousser à chaque fois pour qu'on n'oublie pas le sud libyen qui représente un danger à ses portes je vous remercie à tous d'être venus à cette conférence je vous informe pour ceux qui souhaitent poursuivre cette discussion que monsieur Tchoubiana va dédicacer ses ouvrages à 18h donc maintenant en fait je vais dédicacer un seul ouvrage du coup qui est plutôt un livre sur le Darfour un livre d'images de photos un beau livre et de récits aussi voilà donc n'hésitez pas et je vous remercie pour votre écoute merci merci Merci.